Un atelier d'échange et de renforcement mutuel des représentants des institutions nationales des droits de l'homme francophone sur le suivi du respect des droits de l'homme par les INDH en période électorale. Cet atelier de deux jours qui a réuni les institutions nationales des droits de l'homme de l'Afrique francophone a pour objectif de renforcer le partage d'expériences entre pairs sur les techniques de suivi du respect des droits de l'homme en période électorale. Il y a eu un atelier qui s'est déroulé à Abidjan et suite à cet atelier, il a été décidé de se retrouver au Bénin pour discuter de ce qui a été fait, de ce qui a pu marcher et de ce qui n'a pas marché. Sont réunis ici aujourd'hui, Monsieur l'Ambassadeur, Secrétaire Général du Ministère, des experts, les meilleurs, pour discuter des questions électorales du point de vue des institutions nationales des droits de l'homme. Le présent atelier vise donc à renforcer le partage d'expériences en paix sur les techniques de suivi du respect des droits de l'homme par les INDH en période électorale. Il nous mettra assurément en présence des situations aussi nombreuses que nous le suggère la diversité des expériences et des vécus électoraux des pays membres de l'FCNDH comme une véritable source d'enrichissement mutuel. En tout état de cause, il sera question de donner à chacune des institutions les moyens de s'assurer que l'organisation des élections depuis les opérations préparatoires et la campagne électorale jusqu'au dépouillement des votes et la proclamation des résultats, y compris le cas échéant, le contentieux, s'effectue dans la transparence totale et relève de la compétence d'organes crédibles dont l'indépendance est reconnue par tous. C'est pourquoi nous nous tournons encore une fois, nos regards vers nos partenaires, dans le cadre d'un appel à la mobilisation des moyens adéquats et conséquents, aussi bien techniques, logistiques que financiers. Il nous faut en effet œuvrer ensemble à tourner le dos au spectre des crises récurrentes, des violences, sources de graves et massives violations des droits de l'homme en période électorale. Les actions des institutions nationales des droits de l'homme reposent essentiellement sur des objectifs soutenus par des institutions internationales afin de jouer pleinement et efficacement leur rôle dans les processus électoraux. Vous le savez, les INDH se sont vite attribués une double fonction par la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies qu'on appelle les principes de Paris et qui codifie le rôle et les attributions des commissions et conseils des droits de l'homme. La première fonction qui leur est allouée est de conseiller le gouvernement pour aider notamment l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires dans lesquels les droits humains sont concernés ainsi que les libertés fondamentales, ou bien pour la préparation des rapports aux organes des traités ou de l'examen périodique universel pour lequel un exercice de transparence est demandé, pour lequel la contribution des INDH est essentielle. Et puis, M. le Secrétaire général, une deuxième fonction plus délicate de contrôle de l'action publique, notamment lorsque les libertés publiques sont concernées, pour sans cesse rappeler avec détermination au gouvernement les engagements pris par l'État au moment de la ratification des conventions et traités pertinents en matière de droits humains. L'Organisation internationale de la francophonie oeuvre depuis plusieurs décennies à accompagner ses États membres en faveur d'élections libres, fiables et transparentes et pleinement respectueuses des droits de l'homme. Ceci conformément à la déclaration de Bamako, notre texte de référence en la matière depuis plus de 20 ans. Les élections sont des moments sensibles et susceptibles d'entraîner des tensions. Cela peut engendrer, dans certaines circonstances, des restrictions, des atteintes, voire des violations graves des droits de l'homme. L'OIF a donc jugé fondamental de mobiliser les institutions nationales des droits de l'homme pour qu'elles jouent un rôle d'observation, mais aussi de conseil des institutions nationales et de prévention des tensions et des violations des droits de l'homme. Les institutions nationales des droits de l'homme n'ont pas vocation à se substituer à l'action des organes de gestion des élections. Néanmoins, elles peuvent jouer un rôle entre autres de conseil, d'observation. Elles peuvent encourager la participation de groupes spécifiques, tels que les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes en détention, par exemple. Plusieurs actions sont mises en œuvre par le gouvernement béninois et justifient sa détermination à accompagner les institutions nationales des droits de l'homme. Pionnier de la démocratie en Afrique, le Bénin reconnaît l'importance et le rôle que jouent les institutions nationales des droits de l'homme dans la promotion et la protection des droits humains. C'est pourquoi, et conformément au principe de Paris, il a mis sur pied par la loi numéro 212-2036 du 15 février 2013 la commission béninois des droits de l'homme. Au thème de cette loi, la CBDH est une institution nationale indépendante chargée des droits de l'homme. Elle n'est assujettie à aucune autorité publique et exerce ses fonctions sans aucune ingérence. Ses membres prêtent serment devant la cour constitutionnelle. Le gouvernement du président Patrice Talon ne ménage aucun effort pour garantir les droits les plus essentiels, notamment l'éducation, bien sûr, pour tout le monde, à travers la gratuité de l'enseignement primaire et une gratuité de l'enseignement secondaire pour les filles jusqu'en classe de 3e. Le droit à l'alimentation fortement soutenue par le programme de cantine scolaire. Le droit à la santé, dont la réalisation est davantage effective avec la généralisation du programme H qui sort de sa phase pilote pour s'étendre à toutes les communes. L'autonomisation des femmes à travers le microcrédit à la FIA. Il est à noter, entre autres, que les institutions nationales des droits de l'homme sont des organes indépendants créés par des États et qui assurent la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle nationale. Sous-titrage ST' 501